Musique Coucou les cupcakes, c'est Lila Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog On est le samedi 28 décembre Et il est 11h Les enfants sont en train de terminer un petit peu de leur petit déjeuner tranquillement Parce qu'ils sont levés tard Moi j'ai les cheveux mouillés et tout parce que pareil J'ai du aller à la douche ce matin Enfin j'ai du aller, je suis allée à la douche ce matin Pour me réveiller un bon coup et tout parce que j'étais hyper crevée Et tout et hier j'ai été à la salle de sport J'ai fait de la presse J'ai fait du tapis Des escaliers qui montent là Et un petit peu de squat Et de fente et de pompe Et j'étais claquée Et là je le sens dans mes jambes Bref je vous prends avec moi pour un petit vlog week-end Parce que j'aime bien faire ce format là Comme ça le week-end c'est plus sympa de sélectionner ce que je vous montre Le plus intéressant Je suis désolée J'ai les enfants qui me parlent alors j'aurais dit juste 2 minutes Je fais l'entro mais non c'est les enfants Donc voilà Et là ils reclament une petite tranche de brioche Alors je vais leur donner une petite tranche de brioche Et puis on va vous emmener avec nous dans notre petite journée Voilà A tout à l'heure Recoucou les cupcakes On se retrouve il est 13h Et là je vais faire à manger Du coup parce qu'on ne mange pas à midi Vu qu'on a mangé un petit déjeuner à 11h15 à peu près On est terminé Donc voilà je vais faire à manger Bilan ce matin J'ai regardé un petit peu de vidéos Notamment des vidéos de Laurette Parce que j'avais un petit peu de retard sur ce qu'elle fait Et enfin un petit peu J'avais raté genre 3 vidéos Ça va Du coup j'ai eu 3 petites vidéos Et après là j'ai mis Big Bang Theory sur Netflix En fond sonore Et j'ai fait du ménage Et surtout En fait ça ne se voit pas d'extérieur C'est ça qui est chiant Parce qu'en fait j'ai rangé J'ai trié certains placards Et voilà ça me prend comme ça Du coup il me reste pas mal de petites choses à faire aujourd'hui Là je vais aller faire à manger Et j'ai taisé qu'elle voulait lui mettre un pantalon militaire Parce qu'il est un peu trop grand Donc du coup il est en train de lui glisser des fesses Il est en body avec le pantalon au genou Il faut que j'aille lui remettre ça tout de suite Enfin bref Je vais aller faire à manger Je vous continue de vous emmener avec moi Dans ma petite journée Voilà à tout à l'heure Je vous reprends Il est 16h Je me suis assise là à Pascam Je vais faire une petite partie du vlog Puisque j'ai pas bloqué grand chose cet après-midi Pour vous montrer tout simplement les cadeaux de Noël Que Doudou et moi on a reçu Parce qu'on en a en commun Et puis je vais vous montrer les siens et les miens Pardon C'est le chat qui fait un bruit derrière Voilà J'ai mis ma petite robe Que je portais au réveillon de Noël Voilà Histoire de me mettre dans l'ambiance Petite robe à paillettes et tout Et voilà Du coup comme chaque année je le répète Je montre nos cadeaux Juste parce que je suis super contente de ce que j'ai reçu Que ça me fait un souvenir Et que c'est une façon encore une fois De remercier mes proches pour ces jolis cadeaux Et c'est surtout pas pour étaler aux yeux des autres Moi j'ai eu ça et pas toi etc Voilà C'est pas du tout dans cet esprit là C'est vraiment juste parce que Moi j'adore regarder les vidéos De ce que les gens ont reçu à Noël Et du coup bah J'avais envie d'en faire aussi Donc voilà Si ça vous intéresse pas Et bah accélérez dans le vlog Et passez juste après Et si ça vous intéresse Et bah on commence tout de suite Voilà Alors Déjà je vais vous montrer des choses Que je vous ai déjà montré Dans des vlogs précédents Du coup Brani m'a offert Des livres Du coup Mais c'est deux fois le même En fait sans pas être vrai Il s'est trompé Voilà Donc c'est Zéro déchet De Béa Johnson Si vous le connaissez pas Et je voulais le lire Depuis super longtemps Parce qu'elle en a fait deux éditions Et du coup bah Il a vu deux livres Zéro déchet C'est bien trop cool Mais en fait c'est les mêmes Mais voilà Je suis super contente quand même Ça m'amène d'en avoir un en haut Un en bas Puis je vais pouvoir en prêter un A ma belle mère Que ça intéressait Enfin voilà Et ça du coup pour moi C'est clairement un bon cadeau Puisque vous verrez Pour mes objectifs de 2020 Du coup que Zéro déchet etc On a pas mal de petits objectifs Par rapport à ça Et voilà Du coup Un livre de 100 astuces Pour alléger sa vie Ça peut être pas mal Voilà Pour l'instant j'ai lu que le début Mais si vous voulez Que je vous en reparle plus tard Quand j'aurai fini de le lire Pourquoi pas Je ferai peut-être une vidéo Ou deux sur ce sujet là Après Comme je le disais Si on fait des vidéos Sur le zéro déchet Et que derrière On a fait des vidéos De dégustation De choses comme ça Avec des emballages Là les gens Nous tombent vite dessus En me disant Ah bah je croyais Que le zéro déchet T'intéressait Nanana Voilà Donc on est pas parfait Notre but c'est pas De devenir zéro déchet Déjà parce que Je suis une grosse collectionneuse Et qu'on est dans un monde Où on consomme beaucoup Et que moi j'avoue J'ai beaucoup de choses Chez moi Je suis pas minimaliste Du tout Etc Voilà Donc forcément Je crée des déchets Mais mon but C'est de les réduire Au maximum De ce que je peux Pour l'instant Et du coup Ce livre là Est très intéressant Pour moi Par rapport à ça Voilà Ensuite J'ai reçu De la part de Branny Toujours Des sacs à vrac Que je vous avais montré Donc en fait Il y en a plusieurs tailles J'ai tout réuni Dans le même sac Et ça pour le coup C'est un super cadeau Franchement Si vous avez des proches Et tout justement Qui veulent réduire leurs déchets Ou faire un petit peu attention C'est une super idée de cadeau Je trouve Les sacs à vrac Vous pouvez en trouver De toutes sortes Et c'est un geste Tout simple Si tout le monde Emmenait ses sacs à vrac Plutôt qu'utiliser Les sacs plastiques Même si maintenant Ils sont recyclables Ou des sacs en papier Ça fait toujours ça de mieux Voilà Hop Ensuite Je vais essayer de prendre Un petit peu dans l'eau De la part de mes beaux-parents J'ai eu une boîte D'afterite Voilà Si vous ne connaissez pas Ce sont des petits chocolats Comme ça Donc ça c'est la grande boîte Donc C'est des petits chocolats Anglais Et en fait Ça se présente comme ça Et donc Vous avez des petits chocolats Un par un Comme ça C'est des petits avets De chocolats noirs Donc ça par contre Vous voyez Niveau déchet C'est une horreur Il y a un Un emballage Pour chaque chocolat Voilà Après C'est de l'avoir De mes beaux-parents Et c'est très gentil De leur part Parce qu'ils savent Que j'adore ça Voilà Ce sont des chocolats noirs Fourrés à la menthe Et moi j'aime ça Juste parce qu'en fait Mon grand-père Qui malheureusement N'est plus parmi nous Il m'a bien acheté Et en mangé Et il m'en donnait Un de temps en temps Et je crois que Le souvenir attaché A ce chocolat Me plaît beaucoup Et du coup Voilà Là j'en ai une bonne Grosse dose Pour un moment Et c'est très bon D'en prendre juste un carré Enfin du coup C'est des carrés En prendre juste un petit Avec le thé Ça va très bien Voilà On va essayer de mettre Tous les cadeaux à côté Sans les faire tomber Ensuite Doudou Lui en chocolat Il a reçu Les Encore Noirs purs De chez Côte d'Or Comme ça Voilà Donc c'est des chocolats noirs Avec une noisette Et des éclats noisettes Voilà Donc il est très content Par contre C'est comme moi En fait c'est végétarien Il y a du lait Dans ceux-là Et dans les autres Les seuls Enfin De ceux que je connais De têtes Qui sont végétaliens Vous pouvez trouver au supermarché Il y a les Lapins noirs De chez Lint Les Mon chéri Pardon Et les petites Certaines petites bouteilles Chocolat noir A la liqueur Après Les autres sont végétariens Après j'ai pas lu Tous les emballages Mais c'est les seuls Que je connais de têtes Qui sont véganes Donc voilà Mais bon Paul est content quand même Il aime ça Et ça les en fera Pour un bon moment Puisqu'il n'en mange pas Très très souvent Et c'est pareil Le problème là Une fois encore C'est des petits Emballages individuels Voilà Hop Je remets ça Parce que du coup Cette robe est très jolie Mais le décolleté est très embêtant Il tient très mal Et il s'en va très souvent Ensuite Moi J'ai acheté à Boudou Donc ça vous l'aviez vu aussi Dans un vlog Je lui ai offert Une bouteille de Whisky Bourbon Peu importe Je ne me blâmez pas De Jack Daniel Tout simplement Mais je ne sais pas Ce que c'est exactement Puisque je ne connais très peu En alcool Là ils disent Tennessee Whisky Donc ça doit être un whisky Voilà Et je trouvais la bouteille Superbe Je trouve ça super joli Et je sais que Doudou Aime bien boire un bon alcool De temps en temps Et je sais qu'il considère Le Jack Daniel Comme un bon alcool Lui il aime beaucoup ça Donc voilà C'était pour lui faire plaisir Ensuite De la part de Rémi Et Philippine On a reçu une boîte Comme ça Une petite guimaule Avec le chocolat Avec des petites formes Avec des sapins Des petites étoiles Etc Chocolat Toujours un petit Essentiel à Noël De ma part aussi Doudou avait reçu Du coup Des petits résist Species Que je vous avais déjà montré Du coup Ce sont des genres De smarties Mais fourrés Au peanut butter Voilà Ensuite Doudou et moi On a aussi reçu En commun De la part de ses parents Ce livre là Donc Simplissime Les recettes végétariennes Et véganes Les plus faciles du monde Et c'est vrai qu'en fait Ce sont des recettes Comme ça Je vous montre un exemple Vous voyez Il y a très peu d'ingrédients Et c'est très facile à faire Et même celles Qui sont végétariennes Sont facilement véganisables Par exemple La pizza au poivron Au pesto Et au fromage Râpé Là par exemple Vous utilisez Le pesto Chebaria Qui est vegan Vous le faites vous même En vegan C'est très facile à faire Du pesto De l'huile Du basilic En mix Et le fromage râpé Vous utilisez Du fromage Ou du fromage Et vous avez La même chose Et il est Un fois Fort sympathique Ça peut devenir Pas mal d'idées Différentes Vous voyez Là il y a un risotto A la betterave Voilà C'est un format de livre Plutôt sympa Et j'avoue Que ça me fait plaisir Puisque J'aime bien cuisiner Et Paul aussi Et des fois On n'a pas trop d'idées Et du coup De savoir qu'il peut y avoir Des idées très rapides Et simples Pour les soirs Pas prise de tête Où on a envie de manger Et que ça peut être différent Bah ça peut être cool Voilà Je disais Ensuite En cadeau commun On a également reçu Un Pest Person Donc là je vais te faire l'envers Parce que j'ai ouvert La boîte Dans ce sens là Donc c'est le Pest Person Silver Crest Donc c'est la marque Chez Lidl Qui s'appelle Health For You Et en fait Alors Hop Je vous montre Les oeufs et le bruit Voilà Il se présente comme ça Et du coup C'est mes beaux-parents aussi Qui nous l'ont offert Puisqu'ils m'en avaient offert un Aussi il y a quelques années Mais là il a explosé Et du coup Ils m'ont racheté un Et celui-ci est connecté Et on peut mettre l'application Sur le téléphone Donc là j'ai installé L'application et tout Mais pour l'instant Il ne voulait pas se connecter En Bluetooth Donc du coup J'ai décidé de rééteindre Et de réessayer plus tard Mais voilà Déjà il peut me permettre De me peser Et ça c'est vachement cool Parce que Bah moi ça m'inquiétait De ne pas pouvoir me peser Depuis que je suis slivée J'ai l'habitude de me peser Une fois par semaine Et de ne pas pouvoir le faire Bah ça m'inquiétait un peu Donc Voilà je suis très contente J'ai pu me peser Et malgré les fêtes etc Et malgré mes règles Je n'ai pris Que 0g Clairement Je suis toujours à 69,7kg Et ça me convient très bien Voilà Hop Je vais poser des questions Quand même Parce qu'il casse Alors ça c'est pas des cadeaux Mais je vais vous montrer Ils sont trop beaux Les enfants ils ont eu Des cadeaux Dans ces petits sacs là Ils sont trop mignons Donc c'est pareil Là ils n'étaient pas munis Donc je les ai gardés Et puis bah Ça c'est vraiment Ah si le petit reine A été un peu arraché Bon ça Ça resservira quand même Pour transporter Les petits cadeaux de nœuds Et tout Et du coup Le dernier cadeau Que j'ai reçu Et pas des moindres De la part de mon amoureux J'étais trop trop contente Voilà Alors Bah on a aussi Je l'avais rangé Là on a reçu Une petite carte Comme ça De la part Des amis De la famille De Doudou Voilà Et je trouvais Le petit papier Vraiment trop trop On a reçu un petit mot Vraiment adorable Et il y avait Des petites peluches Pour les enfants Et je trouve ça adorable De leur part Voilà Du coup ensuite Doudou m'a offert Une palette De chez Nocibe La palette Regards de rêve Comme ça Et il a pris Celle avec des coloris Je vais enlever le film Parce que ça va vous faire Des reflets Hop Ce sont des coloris Assez Que sur des tons Rose Prune Il y a un beau Fard champagne Aussi Ils sont plutôt Jolies Et j'aime beaucoup C'est qu'il y a Quand même 5 fards Nacrés Par contre Je les ai swatchés Vite fait Certains Et je trouve Qu'ils n'ont pas Une tenue Ouf Ouf Donc du coup Je vais Je vais voir Ce que ça donne Avec une bonne base Déjà On verra bien Voilà De toute façon J'adore me maquiller Et je suis contente Parce qu'il y a des violets Que je n'avais pas Après ça reste quand même Des couleurs assez simples Mais comme il m'a dit Il ne voulait pas non plus Prendre un truc Pour lui C'était celle Qui me correspondait plus Donc voilà Et enfin Du coup Le dernier cadeau Un cadeau Que je voulais Depuis Quelques années Maintenant Depuis qu'il est sorti En fait Et voilà C'est le Sea De chez Giorgio Armani C'est un parfum Qui sent trop bon J'aime trop cette odeur Et alors J'aime beaucoup J'aime beaucoup L'odeur du parfum J'adore le flacon J'adore la couleur Rose Comme ça Du paquet En fait j'aime tout Et surtout que moi J'ai une peau très sensible Je fais beaucoup d'allergies Au parfum Etc Celui-ci ne me crée Aucune allergie Et en plus de ça L'odeur reste En restant assez légère Sur ma peau Sans pour autant Tourner Parce que du coup Ma peau aussi Il fait tourner les parfums Très très facilement Voilà Et du coup Il se présente comme ça Et je le trouve Juste super simple Mais tellement élégant Je ne sais pas comment expliquer Je le trouve Trop trop beau Et c'est une tuerie Ce parfum Voilà Du coup Je suis trop contente J'ai été super gâtée Donc on a quand même eu Pas mal de jolis cadeaux On a été très gâtés Par notre famille Et Voilà Encore merci à tous Pour tous ces beaux présents Qu'on a reçus Les enfants aussi Ils ont été énormément gâtés Je voulais vous montrer Ce qu'ils avaient reçu Au début Mais ils en ont reçu beaucoup Et tout est déjà Dans leur champ Rangé Etc Mais en gros Thés a reçu des ours en plus géants Il a reçu Un petit jeu Avec des petites billes Un peu comme le hippogluton La version grenouille Il a reçu une petite pêche en bois Pour attraper Avec des petites cannes Des petits poissons Pour vraiment Pour la motricité Il a reçu L'imagier de Balthazar Mon premier imagier Balthazar De Montessori Qui est canon Et que je voulais absolument Donc je suis super contente Et on l'a fait On a déjà regardé un petit peu ensemble Et il aime beaucoup Orphée a reçu Son gros camion De la patrouille Avec le chien Marcus Il a reçu le chien Ruben Avec son petit truc de chantier Il a également eu Une voiture télécommandée Il a eu des petits Autocollants créatifs Et Comment dire Ces petits autocollants Pour la création Pour l'imagination Etc Il a aussi eu Un espèce de petit ordinateur Libre Je sais plus trop Ce que c'est exactement Avec beaucoup de mots En français et en anglais Donc ça il était super content Elle devait l'utiliser Voilà Ils ont vraiment eu Beaucoup beaucoup de choses Et ils étaient tous les deux Très très contents De leur Noël Nous avec Paul aussi On a fait un putain de bon Noël Voilà clairement Et Là on a été gâtés par tout le monde Donc merci à tous J'ai reçu aussi J'ai oublié de vous montrer J'ai reçu une petite Allez Je vais vous arranger J'ai reçu Comme chaque année Ma petite carte de Noël De mon papa Voilà Cette année Elle était comme ça Voilà Je suis trop contente Mon papa On voit tous les ans Des cartes de Noël Et elles sont toujours Trop mignonnes Là j'adore Le petit nounours Le petit renne en haut Trop choupinou Voilà On a reçu une belle petite carte De Noël Et surtout On a reçu Beaucoup d'amour De nos proches Et ça c'est quand même Le plus important Voilà J'espère que vous Vous avez reçu aussi Tout ce que vous voulez A Noël Que vous avez passé De bonnes fêtes Et tout C'est le plus important Enfin bref Moi je vous laisse là Je vous reprends dans le vlog Après Parce que là du coup Je vais aller en profiter Pour ranger les petits cadeaux Parce que je les avais laissés Dans le sac Pour pouvoir vous les montrer Et je vais pas tarder A lever les enfants Il me reste encore Pas mal de ménages A faire Donc Voilà Et du coup Je sais pas si je vous avais dit Comment ça va se passer là Ce soir Doudou finit à 19h30 Donc il est pas à la maison Avant 20h Facile Et Brani vient Puisque je vais passer Le week-end avec Brani Voilà On ne sait pas encore Ce qu'on va faire Mais On va bien voir Profiter Me promener Tout ça Doudou comme ça Va profiter de ses enfants Il aime bien Des fois passer du tank Avec les enfants aussi C'est super cool Et Ben voilà On va faire ça Et là du coup Ben je vais m'occuper Ben là les enfants Ils sont enfin endormis Ils sont couchés Beaucoup plus tard Aujourd'hui tout a été décalé C'est n'importe quoi C'est les vacances Donc voilà Je pense qu'ils vont pas se lever Avant 17h 17h30 A mon avis Voilà Donc là j'ai encore Un peu le temps Quand même De préparer Le goûter Il me reste encore La cuisine à faire Comme je vous ai montré Juste avant J'ai fait tout le salon Salle à manger J'ai balayé J'ai rangé Tout ce qui traînait Il me reste aussi Un peu de linge Clairement il me reste La vaisselle Le lave vaisselle Le linge Voilà voilà Et du coup Je vais remettre Big Bang Theory En fond Et voilà Je vais remettre au ménage Et ça fait déjà 15 minutes Que je parle Et ça va prendre Beaucoup de place Dans le vlog Donc du coup Je vais me taire Et je vous laisse là Et je vous reprends Tout à l'heure Bisous mes quelques Du coup Là il est 18h Et j'ai mis les enfants A jouer à la pâte à modeler Ce qu'ils m'avaient demandé Ils ont toujours pas pris Le goûter Mais ils en roulent pas Pour l'instant Je suis désolée Vous entendez Je reçois des messages Et les enfants Qui font du bruit Regardez Ils sont là Mes deux bébés Qui jouent à la pâte à modeler Voilà Moi j'ai pas fait grand chose Du coup j'ai continué A faire de rangement Et tout Désolée pour les messages J'ai continué A faire un petit peu De rangement Et voilà C'est tout J'ai voulu m'habiller J'ai juste mis ma robe Avec les motifs Comme ça là Et le petit haut court jaune C'est bizarre La caméra Il donne vachement Pas de En fait il est hyper flash Oh mon amour Je m'occupe de ça Bref Je vais m'occuper De la pâte à modeler Et je continue A vous reprendre Avec moi Pour cette petite journée A plus En fait les cupcakes J'ai oublié de vous dire Un truc tout à l'heure Mon ami Calypso Que vous aviez déjà vu Dans pas mal de vlogs Est passé tout à l'heure Pour me ramener Un petit marron Il est trop beau Oh Regardez moi Cette grosse courbe Voilà Du coup je pense Que je vais en faire Soit de la soupe Soit un gratin Soit une tourte Ou un petit marron Parci Dans les poils Non Paul il adore ça En purée Et en tarte Parce qu'il aime bien Le goût sucré Un peu du petit marron Et en plus J'ai des châtaignes Donc ça peut faire Un truc sympa Voilà Je suis désolée Vous entendez C'est derrière Crier Mais il est trop content De jouer à la pâte à monkey C'est mon amour Bon il va prendre une autre couleur Alors Il me dit qu'il ne veut pas La couleur que tu es allée lui donner Bref Bah là moi je vais Je vais continuer à faire Ce que j'étais en train de faire C'est à dire pas grand chose Et je vous reprends tout à l'heure Recoucou les cupcakes On est dimanche 29 Et hier j'ai complètement oublié De vlogger la fin de journée Donc comme je vous avais dit De toute façon je suis avec Branny Voilà Et on a regardé High School Musical C'était trop bien Je suis trop contente J'aime trop ce film On a mangé des nouilles Avec du curry Donc ça c'était trop cool aussi Et voilà en fait C'est tout On n'a pas fait grand chose On a surtout flémardé Devant High School Musical Mais c'était grave cool Bref Du coup je vous emmène avec moi Aujourd'hui aussi Là on va prendre le petit déjeuner Et aujourd'hui On va peut-être faire des photos Et tout Enfin quoi qu'il arrive Je vous emmène avec moi Voilà Re coucou les cupcakes On se retrouve Il est plus de 15h Et on est en forêt Voilà Pour faire des petites photos Pour ma page Lola Hysteria On verra bien Si c'est concluant ou pas Mais du coup Ça me permet de sortir Et franchement La lumière est grave belle Ouais J'ai fait un petit maquillage vite fait Mais alors vraiment vite fait Parce que j'ai même pas d'highlighter De blush et tout J'avais rien emmené A part de mascara Un crayon Un eyeliner Et un rouge à lèvres Donc on s'y débrouillait avec ça C'est pas mal J'ai accroché mes cheveux vite fait en arrière Et j'ai mis juste un petit body Comme ça De chez SHEIN Une mini jupe noire Et mes petites bottines Bref Du coup là on va aller voir Si on trouve des petits endroits sympas Pour faire des photos Et puis je vous montre tout ça Voilà Coucou Il est 16h15 On est rentré Après nos péripéties En forêt Et en body Pour ma part Pour prendre des photos Super idée Avec le temps qui fait d'heure Il faisait combien de degrés Braille ? Il faisait 5 degrés 5 degrés Voilà Donc j'avais un peu froid Là on est rentré On va prendre un goûter Je vais prendre un chocolat chaud Et voilà Et on va manger ça Enfin on va boire ça Dans un petit Deux boissons Et on va aller prendre Un petit goûter tranquillou Et on va peut-être Aller faire un deuxième shoot Juste après Mais avec une autre tenue Voilà De toute façon je continue A vous emmener avec moi Dans mon petit week-end De fort sympathique Voilà Là je vais aller me réchauffer Parce que je suis clairement congelée Et en train de décéder Donc je vous dis à tout à l'heure Re-coucou les cupcakes Je vous reprends Il est 19h On a été faire le shooting Deuxième shoot dehors Comme essai et tout Un peu Et du coup je devais avoir Un genre un faux coca Et du maquillage qui coule Donc c'est pour ça Que j'ai cette tête Ne vous inquiétez pas Et du coup j'ai commencé A enlever un peu de maquillage Mais du coup voilà Ça explique ceci Là du coup j'ai mis Genre ma grosse veste Et mon truc grumpy cat Et tout Je suis en pyjama Et on va manger De la pizza Qu'on rentrera après A la maison On voulait manger là Tranquillou avant Et après je vais rentrer Retrouver mes bébés Et mon doudou Et voilà Là je suis avec mes nanan Et tout Voilà Bref j'ai pas beaucoup vlogué Mais on a passé une bonne journée Franchement c'était cool Déjà on a fait deux shootings On est plutôt On a des photos Qui nous plaisent dans les deux Donc ça c'est vachement cool Et voilà On a fait ça On a regardé des vidéos Et on a rien foutu quoi Un week-end cool Bref Je vais manger Et puis je vous montre Ma petite pizza Je suis rentrée Il est beaucoup plus tard Là il y a Brani Là-bas Il y a Doudou Caché Qui regarde la télé Et voilà Du coup Je vous ai filmé la pizza Et après on a pas fait d'enchant On a regardé des vidéos Et tout Et là on est rentré Il est tard On va trier les photos Qu'on a fait aujourd'hui Et moi je vais vous laisser là Je vais profiter de mon goulou aussi Et du coup je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye les cupcakes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501